Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tutoriel pour découvrir MBN. MBN est un espace numérique de travail qui vous permet de suivre la scolarité de votre enfant grâce au suivi de ses devoirs, de ses notes, mais aussi en facilitant la communication entre vous, l'établissement et les professeurs de votre enfant. Nous allons donc voir ensemble comment utiliser cet espace. D'abord, pour se connecter à MBN, il faut ouvrir un navigateur Internet. Dans la barre de recherche, tapez MBN, puis appuyez sur l'icône de recherche. Cliquez alors sur le premier lien qui s'affiche, Mon bureau numérique. Ici, en haut à droite de l'écran, cliquez sur Se connecter. Comme vous êtes un parent d'élève, cliquez sur la case qui vous correspond. Ici, élève ou parent de l'éducation nationale. Puis appuyez sur Valider. Sur MBN, il existe deux types de comptes. Le compte parent, votre compte à vous, et le compte enfant, celui de votre enfant. Comme vous êtes un adulte, vous devez donc cliquer sur Représentant légal pour accéder à votre compte parent. Ici, vous devez écrire l'identifiant fourni par votre établissement. Et là, il faut écrire le mot de passe que vous avez créé. Pour vérifier que vous avez écrit le bon mot de passe, cliquez sur l'œil. Le mot de passe apparaît alors. Lorsque vous avez tout écrit, cliquez sur Se connecter. Les noms qui apparaissent en bleu sont les établissements de vos enfants. Cliquez sur l'établissement qui vous intéresse. Ça y est, vous êtes maintenant sur la page d'accueil de MBN. En cliquant sur l'onglet Menu, on voit ici que le mot Accueil est surligné en orange. D'ailleurs, c'est ici qu'il faut cliquer pour revenir à l'accueil. Cette page vous donne plein d'informations sur votre enfant. Et tout ce qui est écrit en bleu vous amène, en cliquant dessus, à une nouvelle page avec d'autres informations. Commençons par les points les plus importants. Déjà, dans la colonne centrale, vous voyez qu'il y a écrit Travail à faire. Ici, c'est les devoirs que doit faire votre enfant. En bleu, on voit le jour pour lequel le devoir doit être fait. Et en dessous, on voit les matières. Si c'est de l'anglais, des SVT ou de la technologie, par exemple. Encore en dessous, il y a écrit le type de devoir. Ici, l'enfant doit apprendre son cours d'anglais. Là, il est demandé de faire des exercices. Pour savoir quel est l'exercice à faire, on peut cliquer dessus. En cliquant sur l'onglet Menu, vous voyez ici que vous êtes maintenant dans le cahier de texte de votre enfant. C'est comme un agenda, mais au format numérique, où ses professeurs peuvent écrire les cours et les devoirs de votre enfant. Ici, vous pouvez voir ce que votre enfant a fait en cours. Vous pouvez donc savoir ce qu'il apprend et ce qu'il fait. Juste en dessous, dans la case verte, il y a les devoirs à faire, avec le numéro des exercices ou le livre à lire, par exemple. On vient donc de voir comment suivre les devoirs et les cours de votre enfant. Revenons à la page d'accueil en cliquant sur la case Accueil. Plus loin sur cette page, on voit maintenant une nouvelle case. Vie scolaire. Ici, vous pouvez voir les dernières notes de votre enfant. Juste en dessous, vous voyez aussi si votre enfant a été en retard ou absent du collège ces derniers jours. Par exemple, ici, il est écrit que l'élève a été absent le 4 janvier, de 10h10 à midi. Pour voir toutes les notes de votre enfant, il faut cliquer sur le texte en bleu. Vous voyez ici que vous êtes maintenant dans la rubrique Évaluation de MBN. Ici, vous pouvez voir toutes ces notes d'évaluation rangées par matière. La première case vous donne la moyenne de votre enfant dans chaque matière. Grâce à cette page, vous pouvez donc suivre les difficultés et les réussites de votre enfant tout au long de l'année scolaire. On vient donc de voir comment suivre les notes de votre enfant. Revenons encore une fois à la page d'accueil en cliquant sur la case Accueil. En descendant une nouvelle fois sur la bande de défilement, on voit maintenant une dernière case. Dernier message. MBN permet aux enseignants de votre enfant de vous envoyer des messages. C'est ici qu'apparaissent les messages que vous n'avez pas encore lus. En cliquant sur Accéder à la messagerie, vous pouvez voir tous vos messages. Vous voyez ici que vous êtes maintenant dans la rubrique Messagerie de MBN. Les lignes qui apparaissent en gras sont les messages que vous n'avez pas lus. Pour les ouvrir, cliquez sur le texte en bleu. Ici, vous voyez le sujet du message, ce qu'on appelle l'objet. En dessous, vous voyez le nom de la personne qui vous a écrit, l'expéditeur. Et là, enfin, le contenu du message, ce que le professeur ou l'établissement veut vous dire. Si vous voulez répondre au message, cliquez sur Répondre. Ensuite, il faut cliquer en dessous de Contenu. Vous pouvez alors écrire votre message. Pour envoyer votre message, cliquez alors sur la case bleue Envoyer le message. Pour voir à nouveau tous les messages, il faut cliquer sur la petite enveloppe Reçu. Et voilà ! On vient de voir ensemble comment utiliser MBN pour communiquer avec les professeurs de votre enfant, pour suivre leur scolarité en connaissant leurs notes, leurs retards, leurs absences, mais aussi leurs devoirs. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube pour découvrir le reste de MBN. Si vous pensez que ces vidéos seraient utiles à d'autres personnes, n'hésitez pas à les partager. Merci !